Salut c'est Lucas de Unbook et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo j'ai un peu vous expliquer comment faire pour écrire un roman et vous donner tous mes conseils. Donc je n'ai personnellement pas écrit de roman mais je connais des personnes qui ont écrit des romans, ils m'ont un peu expliqué comment ils ont fait et je me suis renseigné pas mal sur le sujet, voilà vu que je tourne beaucoup autour des livres et des e-books. Puis également j'ai comme projet dans l'avenir d'écrire un roman. Donc voilà, moi personnellement j'écris pas mon roman tout de suite. Pourquoi ? Parce que je vous recommande d'ailleurs de suivre également le conseil que je vais vous donner là. J'écris pas tout de suite de roman parce que pour moi, pour écrire un roman il faut avoir déjà des revenus solides puisque ça va pas être 100% sur un revenu pour vous. Il y a toujours beaucoup de concurrence ou la possibilité que votre roman ne fonctionne pas, peut-être que vous n'avez pas la bonne imagination, pas les bonnes techniques. Donc je vous recommande vraiment d'avoir soit l'écriture d'un roman à côté d'un job qui vous rapporte de l'argent, donc par passion, soit d'avoir déjà des revenus passifs. Donc moi ce que je fais c'est que je vais d'abord prendre quelques revenus passifs. Passifs c'est à dire que je vais au moins avoir 3-4 000 euros par mois de revenus immobiliers qui me rapportent de l'argent et donc je vais me poser tranquillement dans un autre pays au soleil et écrire mon roman par passion. Voilà, j'ai pas envie de me mettre la pression et de me dire ouais faut vraiment que ça me rapporte de l'argent maintenant sinon ça va être la merde. Ça c'est vraiment pas ce que je vous conseille de faire. Donc vraiment écrivez votre roman par passion ou pour une autre raison mais ayez de l'argent de côté ou vraiment quelque chose pour vivre de côté. Alors avant d'écrire votre roman je vous recommande d'abord de vous poser les bonnes questions puisque écrire un roman c'est compliqué, il y a de la concurrence, ça prend énormément de temps, il va y avoir énormément d'efforts à fournir et ne pensez pas que vous allez devenir riche du jour au lendemain comme la fille qui a écrit Harry Potter par exemple. Voilà, ce que je vous recommande de faire du coup c'est quelle est votre motivation ? Posez-vous cette question là. Quelle est votre motivation ? Si votre motivation c'est l'argent, clairement ça sert à rien. On écrit pas un roman pour faire de l'argent, on écrit un roman par passion d'abord et si ça rapporte de l'argent tant mieux pour nous. Ensuite, avez-vous assez d'imagination ? Voilà, moi je sais par exemple que depuis que je suis petit j'ai pas mal d'imagination, j'aime bien inventer des histoires, j'ai pas mal de projets qui fusent tout le temps dans mon esprit, pas mal d'histoires à inventer, pas mal de choses, voilà. Est-ce que vous aussi vous avez de l'imagination ou est-ce que vous pensez jamais à rien ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vit au jour le jour sans jamais penser à des histoires, etc. Est-ce que vous aimez vous évader dans d'autres mondes ? Voilà, posez-vous ce genre de questions. Si c'est pas le cas ça va être un peu compliqué. Maintenant on peut toujours faire des romans policiers, vous n'êtes pas obligé de faire des romans avec une invention de fou dans un domaine fantastique. Quelle technique d'écriture avez-vous choisi également ? Ou est-ce que vous êtes vraiment très connaisseur dans le domaine de l'écriture ? Est-ce que vous êtes intéressé par l'écriture ? Clairement si vous aimez pas écrire ça va être compliqué d'écrire un roman de 2000 pages. Moi j'aime pas forcément trop trop écrire, je préfère faire des vidéos, mais ça va encore, j'aime bien écrire quand même. Donc j'aime bien raconter des histoires surtout, j'aime pas forcément écrire l'écriture, mais j'aime bien raconter des histoires. Donc vraiment écrire ça va, j'aime bien, mais sans plus. Après si vous aimez vraiment pas écrire ça sert à rien. Donc posez-vous bien cette question, est-ce que vous avez la motivation pour arriver au bout de votre roman sans le bâcler ? C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez plus de motivation que vous allez vous dire ok il faut que je termine mon roman, je vais le bâcler, je vais vite fait le terminer, ça ça sert à rien. Ne commencez pas si vous avez envie de bâcler votre roman. Vraiment commencez pour sortir quelque chose de qualité, quelque chose qui peut vous prendre plusieurs mois, plusieurs années. Donc pensez à ce que votre roman peut sortir dans plusieurs années. Pensez à du coup écrire une structure narrative, à développer toute une intrigue, à façonner les personnages. Vraiment voilà vous allez devoir créer tout un monde et vraiment tous les détails vont être optimisés. Ne vous lancez pas comme ça, je vais écrire les premières lignes de mon roman puis au final quand vous avez écrit 300 pages vous vous dites ah mince, peut-être que j'aurais peut-être dû faire ça avant et du coup ça va changer toute l'histoire. Vraiment créez votre histoire de A à Z dès le début, faites une structure narrative et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Alors ensuite pour écrire un roman, je vous conseillerais d'avoir une bonne technique d'écriture même si c'est pas forcément essentiel. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent, beaucoup de proches à vous qui vont vous dire, beaucoup de connaissances qui vont vous dire mais tu veux écrire un roman alors que tu fais que des fautes d'orthographe en se moquant de vous et en pensant que c'est pas possible. Ça c'est vraiment une idée totalement fausse. Moi je sais que j'ai un blog et quand j'écrivais sur mon blog au début je faisais plein de fautes d'orthographe. On me disait tout le temps ouais tu fais plein de fautes d'orthographe mais au final si vous avez un minimum d'ambition, bah c'est simple. Vous faites réécrire votre roman et vous faites corriger les fautes de votre roman. Ça vous pose aucun problème. Moi c'est ce que je fais à chaque fois. Ça me pose aucun problème et au final il n'y a pas de fautes d'orthographe et le roman est bien écrit ou l'e-book est bien écrit. Voilà au final ça ne change rien si vous n'avez pas une très bonne écriture. Par contre ce que vous devez faire vraiment c'est bien écrire votre texte. C'est à dire que vous ne devez pas être trop trop vague. En même temps vous devez aller directement à l'essentiel pas en faire mille phrases pour dire au final quelque chose. Voilà vous devez pas remplir. Vous devez à chaque fois dire quelque chose d'intéressant. Si vous utilisez mille phrases pour dire au final un truc rapidement qui aurait pu être dit en deux trois phrases bah le lecteur va vite s'ennuyer. Voilà essayez également de mettre un petit peu de curiosité et de suspense dans votre écriture. Donc premier point maintenant avant d'écrire votre roman c'est que vous allez devoir créer votre plan. Donc qu'est-ce que c'est qu'un plan et qu'est-ce que vous allez devoir mettre dedans ? En fait un plan ça va être tout ce qui va se passer dans votre histoire. Vous allez par exemple devoir dire il se passe ça puis le héros fait ça, il fait ça, ça donne ça, il va se passer ici, il va se passer ça, etc. Toutes les étapes de votre plan doivent être écrites avant que vous commenciez votre roman. Comme ça vous allez ensuite dérouler le plan tranquillement et vous allez juste remplir à chaque fois le texte entre les différentes étapes. Mais les étapes ça va vraiment être ce qui va se passer dans votre roman. Également je pourrais vous donner une technique assez intéressante pour avoir un roman qui ou une histoire même c'est pareil dans les vidéos, c'est pareil dans les courts-métrages, dans les films, pour avoir une histoire intéressante à chaque fois vous devez toujours suivre la règle du mais et donc. Donc qu'est-ce que c'est que cette règle ? C'est par exemple il doit se passer quelque chose dans votre histoire donc le personnage fait ça, mais il va se passer ça et donc il va faire ça, mais il va se passer ça et donc il va faire ça, mais il va se passer ça et donc il va faire ça. Voilà vous avez compris, ça doit toujours être relié en fait les événements doivent toujours être reliés entre eux par mais et donc. Deuxième point maintenant qui va être très 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 intéressant à faire et dont toutes les œuvres, tous les gros romans ou tous les gros films ont fait c'est que vous devez avoir des personnages qui sont très très bien détaillés dès le départ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous devez donner à chaque fois des traits de caractère à vos personnages et que vraiment il doit y avoir tous les traits de caractère dès le départ qui soient donnés. Par exemple votre personnage principal est nul, il n'a pas de force mais par exemple il est très intelligent, il est un peu timide, il est colérique, voilà. Tout ça vous devez le faire sur chaque personnage, vous devez donner leur trait de caractère et chaque personnage doit avoir un trait de caractère spécifique qui tout au long de l'histoire doit être toujours le même comme ça les lecteurs ou les spectateurs si vous voulez par exemple faire un film plus tard seront intéressés par ce personnage-là parce qu'ils se retrouveront dans leurs caractéristiques spéciales. Ça sert à rien de faire un personnage qui n'a pas des caractéristiques spéciales puisqu'au final ça va être un personnage dans lequel on va pouvoir s'intéresser vraiment. Troisième point aussi ça va être les lieux et les atmosphères. Donc il y a beaucoup de personnes qui oublient de décrire les lieux, les atmosphères, les époques, qu'est-ce qui se passe etc. Alors que dans les gros romans j'avais même vu qu'il y avait des personnes qui avaient étudié pendant plusieurs années certaines époques par exemple l'époque vous savez du Moyen-Âge ils avaient carrément étudié pendant plusieurs années l'époque du Moyen-Âge pour savoir comment ça se passait et pour vraiment très très bien retranscrire ça dans le roman au final donc vraiment essayer vraiment de retranscrire au maximum les lieux donc décrivez ce qui se passe dans les lieux, décrivez l'atmosphère ambiante décrivez qu'est-ce qui se passait à cette époque-là dans l'époque de votre roman par exemple si c'était en 1500 ou si c'était en l'an 200 et bien essayez de vous renseigner un petit peu sur ce qui se passait dans ces époques-là puis de retranscrire ça dans votre roman ça va vraiment apporter un gros plus à votre roman pour que le spectateur se mette vraiment dedans puisqu'il va un peu se sentir dans l'époque où les personnages vivent dans la même époque et il va vraiment se ressentir à fond dans le roman en gros donc il va vraiment être imprégné par le roman une fois que vous avez du coup créé les personnages que vous avez fait le plan de votre roman donc tout ce qui va se passer jusqu'à la fin de votre histoire et que vous avez également les lieux et l'ambiance générale de votre roman vous avez vraiment tout l'essentiel pour vous lancer dans le roman maintenant il va falloir écrire le roman donc ce que je vous recommande de faire c'est vraiment de prendre votre temps vous mettez à chaque fois tous vos points et vous remplissez à chaque fois entre les points en fait c'est assez simple à faire vous mettez par exemple jour 1 il va se passer ça vous remplissez puis jusqu'à vous arrivez au jour 2 il va se passer ça puis vous remplissez jusqu'au jour 3 qu'il va se passer ça etc on peut dire chapitre également plutôt que jour et vous allez voir que ça va arriver tout seul gardez toujours dans l'esprit les caractères de vos personnages les lieux, les ambiances et bien sûr le plan qui doit être suivi à la lettre vraiment vous allez devoir au départ créer votre histoire et ensuite quand vous allez écrire vous allez voir que ça va aller tout seul ça va mettre pas mal de temps puisque vous allez devoir peaufiner l'écriture il va falloir être assez bon dans l'écriture maintenant si vous n'êtes pas trop bon en écriture mais que vous avez de l'argent à investir vous pouvez très bien écrire l'histoire vraiment vite fait pas trop trop bien écrit vite fait en mise en page et après déléguer à une personne qui va s'occuper de réécrire et de refaire les phrases de votre roman voilà vous pouvez lui donner un script par exemple ou également vous pouvez faire réécrire les fautes d'orthographe si vous n'êtes pas très bon en fautes d'orthographe voilà ça sert à rien de bâcler votre roman si vous en avez marre prenez une pause de 2-3 ans et refaites le plus tard il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des romans pendant 1 an 2 ans ils ne l'avaient pas fini au lieu de vouloir le bâcler et de tomber en burn out ils ont fait des pauses de 2-3 ans ils l'ont sorti après ça a été un roman de qualité il a fonctionné et ils ont fait énormément de ventes et ils sont devenus carrément riches donc voilà vraiment ne bâclez pas votre roman ça sert à rien de au final gâcher tout votre travail parce que vous n'avez plus trop l'envie pendant quelques temps alors que vous êtes proche de la fin si vous voulez maintenant en savoir plus sur l'écriture d'un livre vous avez juste en dessous une heure de formation offerte qui va vous apprendre à tout faire de A à Z donc maintenant ça va vraiment être la publication la création du livre les parties techniques comment le faire connaître après etc tout ça c'est juste en dessous vous cliquez sur le lien et vous mettez votre email il nous envoie une heure de formation offerte puis pour les autres n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas également à me donner vos idées de romans dans la description pour que je puisse vous donner mon avis dessus et également abonnez-vous à la chaîne YouTube Lucas de un book vous allez voir qu'il y aura pas mal d'autres vidéos dans ce genre là pour vous aider à devenir auteur ou à vivre de vos livres ou à écrire un livre intéressant voilà on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo ciao ciao